salut donc là je vais vous montrer comment faire un joint de silicone super nickel parfait sans déborder parce que la galère qu'on a souvent sur des poutres c'est quand on fait le joint silicone si la poutre elle a un petit peu travaillé ben quand on va l'écraser ça va venir de l'émergure et ça va faire un truc bien dégueulasse au lieu de souligner la poutre donc si vous voulez un résultat je galère un petit peu avec mon téléphone désolé si vous voulez un résultat nickel regardez là il y a un joint silicone je me rapproche on va le voir il souligne la poutre il est léger voilà il bavure pas nickel voilà là on a une belle finition dans ce sens belle finition dans ce sens et on galère pas alors la technique elle est simple alors j'essaye de me repositionner c'est un peu la galère voilà bon alors déjà le béquet on prend un cutter et on fait un petit chanfrein sur le truc on le laisse pas au droit à l'origine donc on fait un petit chanfrein léger comme ça lorsqu'on va prendre notre position au lieu d'être droit et de ramasser toute la merde on va être en biais et on va lisser au fur à mesure et lorsqu'on a fait le chanfrein c'est bien de le passer un petit coup sur le sol comme ça de le râper parce que des fois quand on coupe avec le cutter ça fait des bavures de merde qu'on va retrouver sur le joint silicone donc déjà c'est ça ensuite donc ça va s'essuyer ensuite le petit truc c'est le scotch alors moi j'utilise du blasto c'est c'est nickel c'est bon c'est un scotch de professionnel ça vous coûte un tout petit peu plus cher qu'une scotch normale par contre pardon question résultat c'est nickel pourquoi parce qu'en fait il a un petit peu d'épaisseur et quand on le prend et qu'on le déroule il se déforme pas c'est celui-là il se déforme pas c'est celui-là il se déforme pas c'est celui-là il se déforme pas c'est donc du coup quand on l'applique on a une belle arrête et surtout quand on va l'enlever il va pas s'arracher verdiquement n'importe comment avec des endroits où vous avez été tendu non comme il a une belle arrête il est bien nickel quand vous tirez il va rester bien droit bien rigide et ça va faire une belle finition ça se voit en demi-boulot ou en boulot gros comme ça moi ce que je fais c'est cher un gros boulot comme ça je prends un QTR et j'ai autre taille du coup ben au lieu de l'acheter en petit et que ça m'a coûté plus cher je l'achète en gros et ça m'a coûté moins cher pour le même résultat surtout pour faire des joints de silicone le silicone super important moi je travaille au Rupson A1 alors pourquoi ? bon là on voit pas bien parce que là j'ai mis pourquoi c'est une finition super blanc du coup comme je vous ai montré à la vidéo juste avant on voit pas la différence entre ma peinture et j'ai un silicone alors que les autres silicones si vous achetez du silicone un petit peu merdique genre belga il va a tendance un petit peu à jaunir celui-là il bouge pas la texture elle est nickel c'est à dire qu'il beluche pas non plus et il glisse très bien donc du coup ben il sort avec la bonne tension nickel et quand vous l'appliquez au doigt un passage et c'est terminé donc Rupson A1 finition super blanc scotch de chez Plasto ça c'est du support délicat voilà c'est à dire que support délicat dans tenue longue durée voilà parce qu'il y en a des verres mais bon là on l'enlève tout de suite je travaille avec celui-là les verres qui sont sur des bois un petit peu plus précieux pour pas les arracher ils sont un petit peu plus souples celui-là il a un petit peu plus de rigidité je préfère pour faire mes joints de silicone donc maintenant démonstration ça va se faire hop rapido voilà si j'ai assez de silicone dans ma bonbon pour aller jusqu'au bout voilà du coup je me positionne en biais un mouvement régulier mais bon ça même si vous n'avez pas la technique avec le bon silicone et le bon chanfrein ça ne gagne pas trop faut pas chercher amouriner voilà hop 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 on s'essuie les doigts tout de suite voilà voilà alors facile voilà il n'y a pas à faire d'effort alors moi j'écrase avec le dos vers la poutre pourquoi ? parce que ça va essuyer vers le scotch du coup ça va limiter le silicone contre la paroi du mur du clafond donc du coup ça va être beaucoup plus fin comme joint et beaucoup plus propre alors que si je charge en faisant comme ça j'ai envie de bavurer sur ce côté là c'est pas le but ça m'a envie de mettre un scotch de chaque côté bon c'est bon voilà vous voyez pas mais je suis toujours là c'est parce que j'ai un petit contour de poutre à faire hop vous vous voyez pas hop 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 Bien s'essuyer les doigts, parce que sinon quand vous allez enlever les scotch, vous risquez d'en foutre un petit peu sur la poutre, pas terrible, voilà, et vous voyez j'ai dû faire un petit coup, j'ai pas galéré à en faire 100 000, voilà, et quand on tire, on tire pas en étant comme ça, on tire au droit, parce que comme ça, il y a la partie fraîche qu'on va arracher, si on fait comme ça, on va commencer à tirer les petits fils, quand on tire au droit, bah quelque part, c'est comme si on essuie le bord une deuxième fois, donc du coup, ça va faire un truc propre, si on tire vers nous, on risque d'en faire tomber les petits morceaux sur la partie poutre, voilà, du coup, voilà, on ramasse bien, et il faut faire frais sur frais, voilà, j'ai mis mon scotch, et j'ai fait mon silicone tout de suite, voilà, pourquoi, bah, comme ça, on limite le temps du scotch sur la poutre, du coup, il n'y a pas l'empreinte de colle, parce que là, la poutre, elle a été lasurée, mais des fois, quand elle n'est pas lasurée, elle aurait tendance à boire le scotch, et si c'est un scotch minable, bah, on a tendance à boire la marque du scotch après, et après, pour le faire partir, bonjour les dégâts, donc là, on le met, on le truque, et on enlève, zéro part, c'est fait tout de suite, zéro galère avec le scotch, voilà, et le silicone, il est beaucoup plus propre, parce qu'il est frais, donc, il enlève les genre des petits trucs qui se sont accrochés dans le scotch, et qui après, se sont barrés, avec le scotch, vous arrachez le joint avec, voilà, résultat, nickel, j'espère qu'on le voit bien à la vidéo, hein, je vais vérifier, Ouais, vous voyez rien du tout, en gros, mais vous avez vu le mouvement, allez, je vais regarder un petit peu plus près, voilà, voilà, vous avez vu l'application de loin, et maintenant, vous voyez l'application de près, voilà, voilà, et du coup, là, on souligne la poutre, Et on a une belle finition, le long de la poutre, voilà, parce que la galère, c'est que lorsqu'on fait le placo, souvent, à ces endroits-là, c'est un petit peu chaud, allez, à une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501